Alors bonsoir tout le monde. En arrivant ici, je m'étais dit mais on oublie tout, tout ce qu'il a dit est faux, c'est un désastre. Mais en fait, non. Le problème, c'est que tout ce qui est dit est parfaitement exact. Alors on va essayer de faire un petit voyage, celui d'une molécule de vin. Alors d'abord, j'ai la chance de venir chez vous à Neuchâtel, qui est un canton où il y a d'excellents vins. Il y a même un excellent producteur dans la salle des grands pinots avec le pinot noir est un cépage extrêmement intéressant. Ce qu'on va en parler tout à l'heure, c'est celui qui a le plus de resveratrol. Le record du monde du resveratrol, c'est un pinot de Neuchâtel. Vous savez pourquoi? Eh bien parce que les conditions à Neuchâtel ne sont pas toujours faciles. Il y a de l'humidité. Vous avez un lac et le resveratrol, c'est une substance qui est produite par la vigne pour se défendre naturellement contre l'oïdium et le mildiou. Alors nous, en Valais, on a un peu plus de feu, il y fait plus sec. Et donc, on n'a pas tellement de resveratrol dans le vin. Donc pour la santé, finalement, le vin de Neuchâtel, ça pourrait être intéressant parce qu'il y a beaucoup de resveratrol. Parce que comme il y a de l'humidité, la vigne en produit naturellement plus. Alors des millésimes secs comme 2003, ils sont pleins de tannins, mais peut-être qu'ils ont effectivement moins de resveratrol. Puis c'est en 2004, un millésime très humide, qu'on a trouvé que c'était à Neuchâtel. Moi, j'avais toujours cru que ça serait un cabernet, n'importe quel endroit du monde. Il y avait beaucoup de tannins, mais ce n'est pas du tout lié à la quantité de tannins. C'est vraiment lié à l'expression d'une défense de la vigne contre des maladies à champignons. Alors, ce que je... Attendez, je vais prendre... Ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'était des évidences qu'on avait. Mais effectivement, toutes les évidences qu'on a ne sont pas des études de cohorte. Parce que ce n'est pas facile de dire à un Bordelais, voilà, il va falloir boire pendant un mois que du Bourgogne, et pas une goutte de Bordeaux, et l'inverse, pour voir effectivement ce que ça pourrait faire. Au bout de deux jours, il dit, non, mais votre étude, ça déconne, ça ne va pas du tout. Quelqu'un me fait boire des trucs qui ne sont pas adaptés à moi, ça me barbouille, c'est quoi ce vin-là ? Ça ne va pas du tout. Mais en fait, c'est que psychologique. Alors, si on commence le voyage de notre molécule de vin, quand vous avez un verre de vin, vous allez d'abord le renifler. Bon, d'abord, on va le regarder. Ça n'a pas un grand impact sur la vue, en général. Puis, on va le renifler. Alors, l'olfaction et le vin. Eh bien, à l'Institut de Bordeaux, j'ai un ami qui dirige un service qui fait essentiellement que de sniffer du vin pour faire de la dégustation sensorielle. Puis, à côté, il y a le groupe des biologistes qui regardent des plantes toute la journée. Et depuis cinq ans, il a remarqué que ceux qui sniffaient du vin n'avaient pas de rhume l'hiver. Puis, tous ceux qui étaient dans les plantes, ils étaient constamment enrhumés. Et pas bien pendant tout l'hiver. Alors, on s'est posé la question et on a regardé. Et effectivement, si on sniffe du vin toute la journée, dans l'alcool et dans la rémanence provoquée par une molécule qui s'appelle le glycérol, on a les muqueuses qui sont tapissées et qui pourraient être tapissées, bien qu'on a aussi testé voir si ces gens s'alcoolisent ou pas. On leur a mis un capteur. Donc, ils ne font que de sniffer. Ils ne s'alcoolisent pas. Et avec ça, on a remarqué que la plupart des virus, pour atterrir sur une cellule et coloniser la cellule, ils ont besoin d'un train d'atterrissage. Et puis, ils ont besoin d'une perforatrice qui fait le trou dans la paroi de la cellule pour rentrer, qui s'appelle la neuraminidase. Et le fait d'avoir de l'alcool tout le temps à bord broute la neuraminidase, c'est-à-dire démolit le système de train d'atterrissage et la perforatrice qui permet de rentrer dans la cellule. Et donc, du coup, peut-être qu'on s'infecte moins. Alors, c'est une observation. Ce n'est pas une evidence-based medicine. Vous savez, l'evidence-based medicine, je ne suis pas sûr que ce soit forcément très bon, puisqu'actuellement, on se rend compte qu'on a quand même traité beaucoup de gens de façon pas forcément adéquate à cause de l'evidence-based medicine. Alors, pour l'olfaction, on a vu un truc assez amusant. Quand j'étais au grand jury européen, puis que je dégustais, ils étaient étonnés de ma façon de déguster, de la mémoire et tout. Puis un jour, je suis rentré, puis je suis mesuré, je ne sais plus pourquoi, le zinc. Puis j'avais le zinc à quasiment 9 fois la norme. Alors, j'étais un peu inquiet. Alors, la fois suivante, au grand jury, je suis retourné. Puis j'ai demandé à tout le monde de me donner un tube. Puis on a pris un tube de sang chez tout le monde. Et tous les dégustateurs plutôt chevronnés avaient 8 à 9 fois la norme. Donc, on s'est dit, tiens, est-ce qu'il y a une corrélation entre le zinc et l'olfaction ? Alors, je suis retourné à mon cabinet parce que je suis aussi médecin et j'exerce toute la journée. Puis j'avais toute une série un peu d'anosmiques de gens qui ne sentaient pas bien. Et donc, j'ai demandé s'ils étaient d'accord que l'on fasse une prise de sang. Et qu'est-ce que j'ai constaté ? C'est qu'il y avait un effondrement total du zinc. Donc, il semble y avoir une corrélation entre le zinc et l'olfaction. Mais ça, ce n'est pas encore dans nos textbooks parce que ce n'est pas une evidence-based medicine. C'est le fruit d'une observation. Ce qu'on faisait avant quand on avait un peu plus le temps. Maintenant, avec cette espèce d'instrument-là, on tape, là, on a Wikipédia, on croit tout savoir, on a tout sur tout. Mais effectivement, toute la base de la pyramide qui permet d'arriver au raisonnement et de comprendre tout ça, on ne l'a plus. Ensuite, une fois qu'on a passé le cap de l'olfaction, il y a des gens qui ont déjà mal à la tête en reniflant du vin. Pourquoi ? Parce qu'il y a des vins qui sont monstrueusement chargés de SO2. Le SO2, c'est quoi ? C'est le sulfite. Les sulfites sont mis pour quelle raison ? C'est que la destinée naturelle du vin, c'est de devenir du vinaigre. En mettant des sulfites, on tue des bactéries, on tue des levures. Et avec ça, on... Alors, je vais vous raconter en deux mots comment on fait du vin. Pour faire du vin, on a des levures qui vont transformer le sucre en alcool. C'est Saccharomyces cerevisiae. Et puis, les anciens avaient remarqué qu'au printemps, quand la température s'est réchauffée, que le vin avait fini de fermenter, tiens, il recommençait à avoir du gaz, à refermenter. Ça, c'est la deuxième fermentation, dite malolactique, qui est liée à une bactérie, qui transforme l'acide malique, un acide âpre et dur du raisin, en acide lactique, un acide doux, plus doux et plus agréable. Et ça, c'est lié à une bactérie. Alors, cette bactérie, il faut la tuer. Et après, parce que si on ne la tue pas, ça peut engendrer des arômes déviants dans le vin. Alors, si on met trop de SO2, on va avoir une vasodilatation cérébrale, la gueule de bois, le lendemain matin, le mal à la tête, c'est trop de soufre. Mais si on ne met pas de SO2 du tout, eh bien, les bactéries malolactiques qu'on n'aura pas tuées, elles vont transformer une protéine qui se trouve dans le vin, qui s'appelle l'histidine, qui est riche, qui est fréquente dans le pinot noir, qui est fréquente dans la vallée du Rhône, dans le Grenache, en histamine, qui est le médiateur de l'allergie, de l'urticaire et de la céphalée. Donc là, les deux extrêmes ne sont pas bons. Trop de SO2, mal à la tête, ça on savait déjà, et pas de SO2 du tout, on peut avoir des démangeaisons, mal à la tête, une espèce de migraine liée à ça. Donc, il faut être modéré. Alors, c'est important, puisqu'actuellement, on commence à avoir des vins nature. Alors, j'aimerais faire juste une petite parenthèse là-dessus, c'est qu'il ne faut pas mélanger bio et nature. Bio, ça veut dire qu'on ne met pas de produits de synthèse chimique à la vigne, qu'on ne met plus de désherbants. Biodynamie, c'est une version encore un peu plus évoluée où on utilise la lune pour les mises en bouteille, pour certains travaux de la vigne et tout. Mais ça, c'est tout à fait différent de nature. Les vins nature sont des vins sans soufre. Alors, c'est vrai que c'est souvent des bio et des biodynamiciens qui, ayant pris la philosophie de ne rien mettre dans le vin, déjà dans les produits de traitement et déjà dans les désherbants, on ne peut plus en mettre, que ces gens-là ont une tendance à aller vers le vin nature aussi. Mais il ne faut pas mélanger. Il y a beaucoup de bio et de biodynamiciens qui font des vins propres, qui ne puent pas du tout. Alors que dans les vins nature, il y a quand même certaines remontées d'égout de temps en temps. Ça ne sent pas très bon. Pourquoi ? Parce que comme on n'a pas tué ces bactéries malolactiques, il y a une espèce d'autolyse qui se fait. Et puis, ça crée des arômes. Et puis, il y a cette dégradation de ces protéines qui crée aussi des arômes. Ensuite, on en arrive à la gorge. On avale l'eau de vin, il arrive dans la gorge. Alors effectivement, il est clairement démontré que si on laisse traîner des irritants et des alcools forts en particulier dans la gorge ou dans l'osophage, ça augmente les risques de cancer de la gorge. Alors ça, on peut y remédier un petit peu avant d'aller se coucher. Quand on se brosse les dents, on peut aussi boire de l'eau et ne pas laisser traîner de l'alcool dans les vallécules. Par contre, la première épidémiologique mondiale, d'ailleurs, qui a été faite en 1935, avait remarqué que dans le pays d'Auge, c'est là où on fait le calvados, il y avait neuf fois plus de cancers de l'osophage que dans tout le reste de la France. Et pourtant, ils ont fait une étude comparative. Les paysans, les agriculteurs du pays d'Auge comptent les agriculteurs de le reste de la France qui buvaient de l'agnole, qui buvaient des trucs à 65 degrés, des torboyaux. Mais malgré tout, malgré tout, les torboyaux, parce que l'étude était comparative, il y en avait neuf fois plus dans le calvados parce que ce n'est pas un distillate vin, c'est un distillate pomme. Et la pomme, il y a plein de nitrates. Les nitrates se transforment en nitrites. Les nitrites se combinent en nitrosamines avec ces protéines des acides aminés qui se trouvent dans notre oesophage. Et ça donne naissance à beaucoup de cancers de l'osophage. Neuf fois plus. Donc ça, c'était la première étude épidémiologique. Après, on arrive dans l'estomac. Là, c'est l'endroit où on absorbe l'alcool. Effectivement, il y a les gens qui disent « Ah, moi, je n'aime pas le vin blanc, ça me met des acidités et tout. » On a clairement démontré qu'il y avait une augmentation par les cellules pariétales de l'acidité gastrique qui était corrélée à la quantité de soufre. Donc le SO2 est un stimulant de la sécrétion des cellules pariétales de l'estomac. Et donc ça, effectivement, ce n'est pas bon. Pour l'instant, on a quand même un certain nombre de points négatifs. On en arrive au pancréas. Alors ça favorise les... Il faudrait me remettre. Il y avait beaucoup de choses intéressantes. Alors le gynéco, c'est pour après. On va répondre un peu à toutes ces choses-là. Alors vous savez pourquoi Genève et le Jura sont en tête et pas le Valais ? Parce qu'en Valais, on boit du vin. À Genève et dans le Jura, on boit autre chose que du vin qui sont des alcools beaucoup plus toxiques et qui favorisent beaucoup plus les maladies et la mortalité. Bon, alors, il y a encore des choses intéressantes, là. Bon, là, on va arriver là. On va y être là. Donc là, on en arrive. Bon, le pancréas, effectivement. La pancréatite chronique provoquée par l'abus d'alcool et l'alcoolisme vrai. Elle est beaucoup plus fréquente. Et là, effectivement, à part dans le cœur. Parce qu'en arrivant, je me disais « Catastrophe, il va falloir que je contredise ce brave prof. » Mais non, il a raison. Finalement, à part pour les maladies cardiovasculaires, eh bien, pour toutes les autres, ce n'est pas très, très bon. Alors, on en arrive au foie. Alors, en Valais, mais aussi dans certaines parties du canton à Neuchâtel, il y a ce qu'on appelle l'hémochromatose. Vous savez ce que c'est que l'hémochromatose ? C'est une maladie génétique d'accumulation du fer dans le foie qui rend l'alcool quasiment à peu près trois fois plus toxique. C'est-à-dire que quand vous buvez un déci, si vous avez une hémochromatose homozygote, vous avez trois déci. Alors, je vais vous raconter une petite histoire. Il y a à peu près dix ans, je suis allé à Paris et puis à la Sorbonne pour aller donner un cours. Puis, j'arrive à la Sorbonne. Puis, il y a un copain qui me dit « Je vais vous présenter un autre ami. » Puis, il me présente son ami. Puis, l'ami me dit « Vous venez d'où ? » Alors, je lui dis « Je viens de Grand-Montana. » Puis, il me regarde et il me dit « Ah, c'est là où il y a Chermignon ? » Un parisien qui connaissait Chermignon. Ils sont plutôt assez nombrilistes. J'étais un peu étonné. Il me dit « Mais comment ça se fait que vous connaissez Chermignon ? » Il me dit « Moi, j'enseigne Chermignon à la Sorbonne. » Il me dit « Comment ça se fait ? » « Mais oui, à Chermignon, vous avez un parti politique, deux fanfares, trois couleurs. » Ça fait cent ans que ça dure. C'est un modèle de stabilité politique. Quand chez nous, Juppé s'enrume avec Sarkozy, quinze jours après, il y a deux partis politiques. C'est une catastrophe. Donc, ça mérite d'être enseigné. Alors, je vais à la faculté de médecine où je devais aller donner mon cours. J'arrive à la faculté de médecine. Et là, à la faculté de médecine, pareil, j'ai un ami qui me reçoit. Et puis, il me dit « Ah, je vais te présenter un ami. » L'ami me présente. Il me demande d'où je viens. Je dis « Je viens de Cran-Montana. » Il me regarde et il me dit « Ah, c'est là où il y a Chermignon d'en haut et Chermignon d'en bas ? » Deux fois dans la même journée à Paris. Là, j'étais un peu abasourdi. Puis, en plus, il savait que ça s'appelait d'en haut et d'en bas et puis dessus et dessous. Donc, il était au courant. Il me dit « Mais comment ça se fait ? » « Moi, j'enseigne l'hémochromatose. » « Ah, oui, alors ça, je connais bien. » Il me dit « Donc, c'est une maladie génétique, l'accumulation du fer dans le foie. » Puis, il me dit « La prévalence mondiale, c'est 2 %, je dis « Oui, ça, je savais. » Puis, à Chermignon, il y a 40 %. Il me dit « Vous savez pourquoi il y a 40 % à Chermignon ? » Parce qu'il ne voulait pas partager les terres avec l'Ince. Eh bien, évidemment, ils se mariaient entre eux pour garder leur terre. Alors que c'est un gène homozygote dominant. Eh bien, hop, 40 %. Bon, à part ça, à l'Ince, il y a 38 %. Donc, ils ont eu le même problème aussi. Et je racontais cette histoire à une table où il n'y avait que des chers mignonnards. Et les chers mignonnards me regardent et étaient un peu fâchés parce que je les insultais un petit peu. Puis, ils me disent « Et au Carmonde, c'est comment au Carmonde ? » Moi, je me regarde la tête. Le Carmonde, ça doit être le Val d'Anivier. Alors, je dis « Ah oui, alors au Val d'Anivier, détrompez-vous, il n'y a pas du tout la même concentration des mochromatoses. Parce que comme ils n'ont pas de vignes, ces messieurs descendent de la rive gauche pour aller à la rive droite travailler les vignes. Là, ils rencontrent des jolies dames. De temps en temps, ils les honorent. Puis, ça fait des bébés. Et puis, il y a un peu plus de mélange de sang. Donc, ils donnent 20 % des mochromatoses. C'est déjà mieux. Voilà. Ça, c'était la parenthèse. L'hémochromatose est importante parce que c'est un des facteurs aggravants majeurs sans qu'on s'en rende compte, d'ailleurs. Donc, je vous recommande, si vous avez plus de 500 de féritine ou de 600 de féritine, allez quand même regarder ou demander à votre médecin parce que ça a une implication chez les messieurs, pas chez les femmes, parce que les femmes, elles ont des règles tous les mois. Donc, jusqu'à la ménopause, on ne se rend pas compte qu'elles ont une hémochromatose. Tandis que les messieurs, quand ils commencent à d'emblée à 1500 de féritine, il faut essayer de comprendre pourquoi il y a ça. Et en général, le diagnostic, c'est ça. Alors, on arrive au colon. Dans le colon, on s'est rendu compte d'une chose très intéressante parce que là, il y a une vraie étude prospective qui a été faite à Bordeaux sur 20 ans. Alors, on l'a fait à Bordeaux parce qu'ils sont peut-être plus disciplinés et qu'ils ont des grands châteaux qui fournissent plus d'échantillons. Donc, c'est peut-être plus facile à faire. Suivi pendant 10 ans, les gens qui boivent du vin 2 déci par jour, les gens qui ne boivent pas de vin, eh bien, dans les gens qui boivent du vin 2 déci par jour, moins d'apparition de polypes, donc moins de cancer du colon. Alors, est-ce que le resveratrol en question, qui est la molécule, fait qu'il y a moins de polypes ou bien il y a moins de transformation en cancer ? Ça, on ne sait pas encore. C'est plus compliqué parce que là, les études pour le déterminer, mais en attendant, il y avait moins de polypes. Donc, vous savez qu'en gros, il faut à peu près 5 ans pour faire un polype, 3 ans pour qu'il vienne tumorale. Vous faites une colonoscopie, il n'y a rien. Vous êtes à peu près tranquille pour 8 ans. Donc, ça, c'est important. Ceux qui ne l'ont pas encore fait après 50 ans et qui ont des facteurs de risque dans la famille, de le faire. Après, on continue de descendre, on arrive vers la prostate. Pour les hommes, pas pour les dames. Et alors, chez les messieurs, on a fait une étude assez intéressante. C'est une étude qui a été faite en Sicile. Mais elle a peut-être un petit biais. C'est que la même étude avait été utilisée pour regarder... En Sicile, il y a 40 % de cancer de la prostate en moins parce que dans les tomates, il y a ce fameux lycopène qui est un polyphénol extrêmement intéressant qui semble avoir une protection, sauf qu'il est liposoluble et que pour être absorbé, il faut un peu d'huile d'olive. Alors, en Sicile, ça va assez bien. Il y a l'huile d'olive. Mais dans beaucoup d'endroits où on mangeait des tomates et où on ne mangeait pas de l'huile d'olive, on n'avait pas constaté ça. Donc, c'est un polyphénol qui est actif à condition qu'il y ait un agent liposoluble pour le prendre. La vessie. La vessie, c'est plutôt un désastre parce qu'on a regardé un peu les cancers de la vessie et puis on se rend compte qu'il y a plus de cancers de la vessie dans les endroits où on prend des alcools forts. Alors, en Écosse, il y en a un peu plus. Dans la région de Cognac et dans l'Armagnac, il y en a un peu plus. Donc, est-ce que ça a un rapport avec ça ? On ne sait pas. Mais là, ça serait de nouveau une chose à étudier et tout. Donc, globalement, pour le cœur. On va arriver au truc positif quand même. Alors, boire un des six par jour, tous les jours, c'est extrêmement ça. Ça augmente. Ça augmente l'HDL cholestérol. Qu'est-ce qui augmente l'HDL cholestérol ? Il n'y a que le sport, le vin rouge et l'huile d'olive. Tout le reste, c'est de la poésie. Maintenant, il y a un nouveau médicament, là, qu'on peut vous donner, un espèce d'anticorps monoclonal, à 1 000 balles d'injection, puis il y a déjà 15 morts. Donc, pour l'instant, ça va être retiré assez vite. Donc, il vaut mieux boire un peu de vin rouge. Effectivement, celui qui ne boit pas pendant la semaine et puis qui boit le samedi et le dimanche, il n'a pas moins d'infarctus. Parce que ça, ça peut être regardé. Et ça a été regardé. Les gens qui ne boivent pas, c'est... Alors, le problème, c'est que ces gens-là, c'est souvent déstressés. Ils sont au boulot toute la semaine. Et ça, le stress, c'est probablement le facteur de risque. Vous savez que dans la survie des gens, quand on étudie les maladies cardiovasculaires, un des facteurs les plus importants, c'est le stress. Alors, il y a les facteurs de risque que vous connaissez tous, le surpoids, l'hypertension artérielle. Je vais dire un petit mot sur le surpoids. Parce que comme je suis concerné... Si on arrive à 70 ans... Hum ? Voilà. Il était très gentil avec moi. Si on arrive à 70 ans et qu'on n'a pas eu de pépins cardiovasculaires, chaque kilo de plus que le poids corporel idéal correspond à une année de vie en plus. Ça a été clairement démontré chez les Anglais. Grosse étude dans le Lancet qu'il a clairement démontré. Donc, si on arrive à 70 ans, donc que génétiquement, on était protégé, que par les autres facteurs de la vie, on a fait que malgré le surpoids, on n'a pas de diabète, pas de tension, pas de cholestérol et tout, eh bien, on vivra plus vieux parce qu'à partir de 70 ans, on a tendance à se ratatiner, à se déshydrater un peu. Et puis, évidemment, que si vous faites 40 kilos et que vous devez aller à l'hôpital parce que vous avez une vilaine maladie infectieuse, c'est trafalgar, vous ne ressortez pas. Tandis que si... Vous êtes séché. Tandis que s'il y a un peu de réserve, s'il y a un peu de réserve, ça va assez bien et plutôt mieux même. Donc ça, c'était, dans les facteurs de risque cardiovasculaire, l'hypertension. Je suis allé l'autre jour donner un cours à Genève, et puis il y avait un grand prof parisien d'hypertension, une des grandes sommités, qui s'était fait piéger par Femina parce qu'il avait répondu à quatre questions de Femina, il avait dit non les quatre fois. Puis le plus grand diététicien français avait répondu oui les quatre fois. Alors, maintenant, ils sont un peu en guerre. Et puis, une des questions, c'était le fameux sel. En fait, lui, il dit que réduire le sel à moins de 3 grammes, c'est une augmentation du risque cardiovasculaire. Alors que jusqu'à maintenant, on n'arrête pas de nous dire oulala, le sel, c'est super toxique, les hyper tendus. Oui, c'est toxique parce qu'on a tendance à manger 20 grammes de sel par jour. Qu'il faudrait en manger entre 8 et 12 grammes parce que nos reins sont capables de l'éliminer. Mais en dessous de 3 grammes, c'est comme si vous faisiez 40 kilos et que vous alliez à l'hôpital. Il a dit, c'est pas bon. Voilà. Ensuite, évidemment, le tabac, le diabète, la sédentarité. La malbouffe et le stress. La malbouffe et le stress, c'est pas quantifiable. Moi, je pars du principe que 90% des maladies qu'on développe, c'est uniquement notre façon de manger. Je touche du bois. De ma vie, j'ai pas pris un antibiotique. Mais jamais. De ma vie, j'ai pas passé une minute dans un lit. Mais jamais. Mais rien. Je ne sais pas ce que c'est qu'un rhume, je ne sais pas ce que c'est qu'une grippe. Rien, rien, rien. Non, là, je vais quand même dormir le soir. Eh bien, moi, par contre, je fais attention à ce que je mange. J'aime manger. Et par exemple, je n'aime pas manger le sandwich de l'autoroute parce que c'est infâme, ça. Puis c'est toxique parce que c'est rempli de produits chimiques. Et c'est pas une question que de bio. Mais je veux dire, toutes les graisses saturées et s'en est truffées. Alors après, on a inventé la margarine. Mais la margarine, ce sont des graisses polyinsaturées qu'on a rendues aussi mauvaises que les graisses saturées parce qu'on les sature avec de l'hydrogène pour qu'elles soient solides. Parce que vous savez que les graisses, plus elles sont saturées, peur, c'est solide. L'huile d'olive, graisse monoinsaturée, ça fige à 15 degrés. Pendant 20 ans, on a dit, oui, c'est monoinsaturé, c'est pas bon pour la santé. Mais en fait, c'est pas vrai. C'est un immense protecteur. D'ailleurs, les crétois, les siciliens ont huit fois moins d'infarctus à cholestérol total égal, à HDL total égal et à LDL plus élevé. Donc, le fameux mauvais cholestérol, il est plus élevé chez les crétois et pourtant, ils ont moins d'infarctus. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ont moins d'infarctus en ayant LDL plus élevé ? Alors, ils mangent moins de viande, OK ? Ils prennent du poisson, du fruit, des légumes, un verre de vin rouge tous les soirs, mais pas plus, dans le régime crétois. Mais effectivement, c'est pas contrôlable. Alors, pourquoi ça ? Parce que toutes les études sur le cholestérol ont été faites par des Américains pour des Américains et par des Scandinaves pour des Scandinaves. L'étude 4S, on peut toutes les citer. Eh bien, un Sicilien qui a quatre de LDL, c'est soi-disant mauvais, dont son LDL, il y a essentiellement de l'acide oléique. Il a 3,6 d'acide oléique et 0,4 de merdouille. Tandis que l'Américain, qui n'aurait que trois, parce qu'il fait un peu attention, il prend une statine, il n'aurait que trois de LDL. Dans ces trois de LDL, il y a 2,8 d'acide butyrique et méristique, c'est-à-dire ce que j'appelle les merdouilles. Il n'y a que 0,2 ou 0,3 ou 0,4 d'acide oléique. Donc, c'est pas du tout la même chose. C'est complètement diamétralement opposé. Donc, actuellement, on soigne les gens. Alors, attention, ceux qui prennent des statines ici, n'arrêtez pas les statines parce que j'ai dit ça ce soir. C'est qu'il y a, en prévention primaire, aucune évidence que les statines soient efficaces. En prévention secondaire, ça veut dire si on a fait un infarctus ou qu'on a papa et maman qui sont morts à 40 ans, qu'on est hypertendus, diabétiques, qu'on a d'autres facteurs de risque, évidemment qu'il faut peut-être en prendre. Mais, mais, l'alimentation a un impact énorme. Si on regarde la survie, il y a 50 ans, on vivait en gros 55 ans. Maintenant, on vit 85 ans. Qu'est-ce qui a fait passer de 55 à 85 ans ? Il n'y a que trois choses. La pénicilline, la cortisone et les vaccins. Tout ce qu'on n'aime plus de nos jours parce que, alors, les vaccins, on leur trouve de l'aluminium, ça ne va pas, ça peut donner l'Alzheimer. OK. Mais, en attendant, si on fait des vaccins et de plus en plus on les fait sans aluminium, ça a un impact. Maintenant, tout le reste, allez, on est arrivé à 83 ans. Pour passer de 83 à 85, oui, on pourrait mettre la statine dans l'eau du robinet de tout le monde. Peut-être qu'on gagnerait un tout petit peu. On aurait peut-être moins d'infarctus, mais à un prix et à quels effets secondaires ? Donc, pour revenir à notre vin rouge, lui, il a un effet sur l'hypertension. En fonction des vins, ça augmente ou ça diminue. Ça a été très clairement étudié. C'est surprenant. Moi, il y a des soirs, je prends un type de vin puis après, je vais mesurer puis effectivement, je me sens un peu rouge, chaud, puis il y a effet monté. Puis il y a des soirs, je prends d'autres types de vin puis je ne me sens pas rouge, chaud, je n'en ai pas bu ni plus ni moins puis je vais mesurer puis la tension, elle est basse. Et ça, c'est lié à des protéines qu'on trouve dans le vin. Alors maintenant, ça augmente l'HDL. Je disais que pour augmenter l'HDL cholestérol, ça augmente une sous-fraction qui s'appelle l'HDL3 et elle est clairement et on peut le mesurer. Alors, on mesure comment tout ça ? Alors moi, je me suis prêté à un certain nombre d'études parce que quand on fait des études de cohorte et qu'on fait une moyenne de plein de gens où un il a fait ça, l'autre il a fait ça et on fait une moyenne, ça ne veut rien dire du tout parce que chacun fait des choses différentes. Par contre, il y a quelques années, j'avais décidé, c'était en 2011, de perdre un peu de poids. Alors, j'ai fait un régime. Le matin, je mangeais des fruits. À midi, légumes, salades, viandes ou poissons. Le soir, légumes, salades, viandes ou poissons. J'avais supprimé les féculents pendant un mois. J'ai perdu 7 kilos. Les féculents, ça a quand même un impact puisqu'en plus, ça ouvre l'appétit pour le repas suivant puisque vous stockez du glycogène, des sucres dans le foie et c'est ça qui ouvre la sensation de satiété. Vous savez, en parenthèse, je me disperse là, mais pourquoi on est devenu obèse ? On est devenu obèse aux États-Unis depuis qu'on a inventé le fat-free parce qu'avant, on mangeait normalement équilibré, il y avait un peu de graisse dans le repas. La graisse, ça donnait une sensation de satiété. On n'avait plus faim, on s'arrêtait de manger. Même si une lame de graisse, c'est 9 kilos calories, aux États-Unis, quand tout à coup, on a dit on supprime la graisse, la graisse, c'est intoxique, on a mangé plus que trois fois plus de sucre parce que le sucre ouvre l'appétit. Le sucre, c'est seulement un gramme pour 4 kilos calories, c'est moins, c'est 2, quelques fois de moins. Mais par contre, on en a mangé beaucoup plus et c'est là qu'on a commencé à grossir parce que le sucre ouvre l'appétit et donc, si vous avez un régime équilibré, il faut continuer de manger vos graisses. Donc, tout ça pour dire que le vin, il faut en boire moins d'événements. Il y avait un article assez amusant l'autre jour, j'ai pris la revue du vin de France, ce n'est pas une revue scientifique, mais il y avait Saric, le gastrochirurgien, de Bordeaux, qui racontait tout un tas de choses et puis qui avait l'air de dire que globalement, c'est toxique, mais il disait comme monsieur que finalement, le plaisir est important et que finalement, si on voulait profiter correctement de son vin, il fallait boire en mangeant et jamais à jeun. C'est une assez bonne philosophie parce que l'alcool toxique à jeun a une plus grande toxicité que l'alcool en mangeant. D'abord, parce que le pic monte plus mais surtout parce qu'il y a des molécules quand on est à jeun qui modifient certaines propriétés de l'alcool et qui font que ça a une plus grande toxicité hépatique. Voilà, le petit voyage est terminé. La prostate, oui, la prostate, donc certains vins font gonfler la prostate et d'autres vins font diminuer la taille de la prostate. Par contre, sur l'adénome, c'est la chose bénigne de la prostate, malheureusement, pour la guérir, on vous met un petit tuyau, on met la fraiseuse. Ce n'est pas très excitant, mais c'est comme ça qu'on fait. Et puis, pour les cancers, il y a une évidence claire que certains lycopènes, en tout cas la tomate, moins, parce que, comme je disais tout à l'heure, dans l'étude de Sicilienne où ils ont fait uniquement des gens... Il y a une autre étude qui avait été faite puisqu'on parlait de prostate, mais je vais y arriver tout de suite. Dans l'étude de Sicilienne où ils ont pris des gens qui buvaient tous les jours du vin et des gens qui n'aimaient pas le vin donc qui ne buvaient pas de vin, ils ont trouvé beaucoup moins de cancers de la prostate dans le groupe qui buvait du vin. Mais est-ce que, de même que dans le diabète, les gens qui boivent un verre de vin rouge par jour, ils ont un diabète bien mieux équilibré que ceux qui n'en boivent pas ? Mais ça, c'est peut-être parce que ça sélectionne des gens qui sont aussi plus rigoureux, qui savent s'arrêter à un verre, qui contrôlent bien leur diabète parce que, dans tout le reste de leur vie, tout est assez bien contrôlé. Donc, c'est difficile de dire si là, il y a un vrai impact de l'alcool ou pas. Voilà, si vous avez des questions, je reste... Attendez, je regarde un peu parce que... Voilà, on a vu. Là, on a vu. Oui, alors la courbe en U, elle existe clairement jusqu'à 1 et après 2, c'est le bas de la queue au B, entre 1 et 2, 3, ça remonte, on fait match nul avec 1 et après, ça se dégrade. Alors, les vrais grands alcooliques, les gens qui font les autopsies vous diront, c'est étonnant, il n'y a rien dans les coronaires, il n'y a rien dans la horte, mais évidemment, il y a beaucoup de pépins dans le foie. Et on n'est pas... Et en plus, ils sont morts. Et alors, il y a une grosse différence parce qu'on n'est pas égaux entre les hommes et les femmes. Vous savez que les femmes détoxifient 1 pour 1 000 par heure qui passent, alors que les hommes peuvent détoxifier jusqu'à 2,5 à 3 pour 1 000 par heure qui passent. Ça fait que vous vous faites prendre... Bon, maintenant, c'est changé parce que maintenant, il est assez fiable. Mais avant, vous pouviez le contester. Puis vous alliez faire la prise de sang. Alors, si vous hyperventiliez beaucoup et que vous étiez un homme, que vous étiez avant à 0,6, vous descendiez à 0,3, puis on vous remettait puisqu'il y avait une heure qui était passée, on vous remontait de 0,1 puisque la norme légale, c'est 0,1 pour 1 000 par heure qui passent pour les hommes et les femmes. Tandis que là, vous pouviez vous sauver si vous étiez un homme. Puis les femmes, si vous y permettez, on le tiglie un peu trop vite et un peu trop fort, vous tombez dans les pommes. c'était pas... Il y a une forte discrimination. Je suis désolé. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Boire en mangeant et jamais à jeun. Finalement, c'est peut-être une des conclusions avec de la sagesse. Ah ouais, un petit repas. Puis je vous ai apporté alors un peu de vin. Ça s'appelle Histoire d'enfer. Pourquoi ça s'appelle Histoire d'enfer ? Parce que, évidemment, je suis allé en Valais. Alors, j'y suis né en Valais, mais j'ai fait mes études à Genève. Je suis d'origine vaudoise. Donc, j'étais plutôt en terre pas tout à fait chez moi. Puis le Valais, c'est un peu la Corse de la Suisse. Donc, c'est un peu mafieux. Donc, si on n'est pas tout à fait impliqué localement, c'est pas facile. Et donc, c'est pour ça que j'ai appelé ça Histoire d'enfer. Puis Histoire d'enfer dans les deux sens du terme parce que ça faisait 25 ans que je faisais du vin pour d'autres et puis j'avais envie d'en faire, F-A-R-E, pour nous. Et donc, on a commencé en 2008 et puis on fait effectivement des vins désormais depuis 2015 en bio. Bon, avant, on n'était pas du tout méchant parce qu'on n'utilisait pas de produits méchants, mais on avait juste un peu de désherbant, un peu de Roundup. Maintenant, on a supprimé le Roundup complètement et là, j'ai eu la chance de récupérer des vignes d'une dame qui, ça fait 20 ans qu'il n'y a pas le moins de produits chimiques dedans et c'est vrai que ces raisins ont une aromatique assez différente et donc, alors moi, il me faudra un petit peu de temps pour détoxifier le sol, mais on est sur la bonne voie et je pense que, comme on a la chance d'avoir beaucoup de terroirs, comme ici d'ailleurs, j'ai de la chance parce que je viens dans un pays où il y a du pinot, qui est mon cépage préféré, en plus, c'est probablement le plus sain pour la santé et ici, vous avez des terroirs qui sont, contrairement à d'autres cantons suisses, pas des terres à patates mais où il y a clairement les mêmes conditions géologiques qu'en Bourgogne. Donc, effectivement, vous faites des pinots noirs ici qui s'approchent de la Bourgogne et puis l'autre extrême de la Suisse, c'est les Grisons où il y a aussi d'excellents pinots noirs puis entre les deux, c'est un peu un no man's land en Valais, il n'y a pas vraiment de pinots noirs. Moi, je fais un peu figure d'exception parce que j'adore la Bourgogne et puis j'ai essayé de faire des pinots noirs avec des tout petits rendements à 400 grammes au mètre ou 300 grammes au mètre parce qu'en Valais est une hérésie. Ils me regardent tous. Mon fils qui est à l'école de viticulture, il se fait chanuter tous les jours quand il raconte ce qu'il fait lui et puis on raconte ce qu'on apprend encore dans la viticulture. Et voilà. Donc, on fait 22 vins différents et les pinots, c'est un peu comme les femmes. Il y a l'enfer du désir, l'enfer du plaisir, l'enfer de la passion et puis après, à Salkenegh, il y a calcaire et calcaire absolu parce que là, on ne batifole plus, on est addict. Le terroir nous prend. Voilà, je vous remercie. et je vous remercie. Merci. Merci.